Question 20 Quel est le total des ventes par produit pour les mois de janvier et de février 2010 ? Une nouvelle occasion de s'entraîner au filtre dans les tableaux croisés dynamiques et à l'insertion de segments. Je viens sur l'onglet insertion, tableau croisé dynamique. La fenêtre créé, un tableau croisé dynamique apparaît avec l'ensemble de la liste sélectionnée par défaut et la possibilité de créer une nouvelle feuille de calcul. Tout est conforme à ce que je souhaite, je clique sur OK. J'ai besoin de connaître le total de mes ventes. C'est le montant qui va me permettre de les connaître. Je le fais glisser en zone de valeur car il y a un calcul, c'est une somme. En cliquant sur la petite liste déroulante, dans le menu qui apparaît, je clique sur paramètres de champ de valeur. La fenêtre paramètres des champs de valeur apparaît. Et je vais pouvoir cliquer sur format de nombre afin d'appliquer un format monétaire à l'ensemble de ce champ. Somme de montant n'est peut-être pas la terminologie la plus adaptée. Je reprends la terminologie de mon donneur d'ordre, en l'occurrence total des ventes. Et je renomme donc mon champ en allant changer son nom dans la zone non personnalisée. Maintenant, ce total des ventes, je le veux par produit. Je fais donc glisser les produits en étiquette de ligne. Et aussi, par mois et par année, et pas n'importe quel mois et n'importe quelle année, il y aura un filtre dessus. Mais avant de faire un filtre, il faut toujours procéder par ordre. Je fais glisser le champ date en étiquette de ligne. Et je vais grouper mes dates. Je clique sur une date, dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique. Je viens sur grouper les champs. La fenêtre grouper apparaît. Je veux grouper mes champs par mois et par année. Je clique sur OK. Mes champs sont groupés par mois et par année. Maintenant, je me souhaite voir apparaître uniquement le mois de janvier et de février 2010. C'est un filtre donc. Et donc, je viens dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique. Cliquez sur insérer un segment. La fenêtre insérer un segment apparaît. Je veux filtrer les mois et les années. On voit que quand on groupe une date, on a plusieurs segments qui apparaissent. Ici l'année et les mois qui sont le niveau le plus bas du groupe et qui donc sont appelés date. Je fais OK et je me retrouve donc avec mes deux segments. Le segment des années et le segment des mois. Alors, c'est l'occasion de découvrir peut-être un peu plus à fond l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique. Voyons que nous avons quand même de nombreux éléments. Malheureusement, d'ailleurs, ils ne sont pas triés selon l'ordre personnalisé des mois. Ce qui va rendre leur utilisation un peu moins ergonomique. C'est un petit bug qui, nous l'espérons, sera corrigé dans les prochaines versions. Ici, dans l'onglet options, comme j'ai beaucoup d'éléments, je peux créer plusieurs colonnes. Ce qui rendra mon segment peut-être plus ergonomique et plus simple à utiliser. Voilà, nous avons véritablement la possibilité d'utiliser de nombreux outils. Notamment les outils d'alignement dans cet onglet options des outils de segments. Là, par exemple, je vais indiquer que je veux les aligner en haut pour être bien sûr qu'ils soient bien alignés. Donc, ces segments outils, être ergonomique, peuvent être véritablement placés d'une manière très probante sur l'écran. Pour les utiliser, c'est un jeu d'enfant. Je ne veux que 2010. Je clique sur 2010. Et je ne veux que janvier et février. Donc, je vais cliquer sur janvier. Si je retrouve mon mois de janvier. Alors, où est mon mois de janvier ? Le voilà. Et quand je vais cliquer sur février, une sélection en chasse une autre. Donc, si je souhaite avoir les deux en même temps, il faut que je maintienne la touche contrôle, la touche CTRL, en même temps que je clique sur le second élément et à fortiori sur d'autres. Voilà, j'ai quasiment terminé mon tableau croisé. Il me reste à le peaufiner en venant masquer les diverses options, liste de champs, boutons plus moins, en tête de champs qui m'ont permis de construire ce tableau croisé dynamique. Alors, à tout moment, je peux les réafficher en cliquant simplement dessus. Là, par exemple, peut-être serait-il souhaitable d'adopter une disposition qui sera sans doute plus lisible. En l'occurrence, mettre en colonne les années et les mois. C'est l'occasion aussi de constater une chose, c'est que les segments n'ont pas besoin d'avoir le champ qui s'affiche, c'est-à-dire d'avoir le champ en étiquette de ligne ou en étiquette de colonne. Par exemple, ici, les années, je vais les mettre dans le vide. Moyen simple d'enlever un champ. Eh bien, pour autant, c'est bien les chiffres de 2010 que j'ai. Donc, on peut tout à fait insérer des segments dont les champs ne figurent pas dans l'une des quatre zones, notamment étiquette de ligne et étiquette de colonne, de notre tableau croisé dynamique. Donc, 2010 n'apparaît pas, mais nous le voyons ressortir ici. Donc, ce n'est pas nécessaire. A priori, ça rend peut-être le tableau plus lisible. Voilà. Dans cette question, outre nous être entraîné à réaliser des tableaux croisés dynamiques avec des filtres. J'en profite d'ailleurs pour le rendre plus joli en allant dans l'onglet création des outils de tableau croisé dynamique, choisir un style. Donc, dans cette question, outre nous être entraîné au filtre. Nous avons pu voir que les filtres peuvent être disposés sur plusieurs colonnes. Quand ils sont sous forme de segments, que ces segments peuvent être alignés. Et que l'on peut filtrer grâce à un segment sans que pour autant, son champ ne figure dans les zones d'entête de colonne ou d'étiquette de ligne. Voilà. Merci. 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 Merci.